Je m'appelle David Droubet, je suis artiste plasticien. Durant plusieurs années, j'ai poursuivi un travail sur la dégradation et la falsification des images, et j'ai fini par me rendre compte que la matière graphique et iconographique que j'accumulais était un prétexte à une réflexion qui s'est organisée autour de deux notions, qui sont d'une part la déréalisation du réel, et d'autre part la fictionalisation de l'histoire, comprenons par là la contestation d'éléments issus du réel au profit de réécriture fictive. L'exemple qui me semblait le plus évident pour évoquer ces notions était la théorie du complot, qui est une forme d'interprétation spéculative de faits issus du réel. Partant de là, je me suis intéressé à différents auteurs et théoriciens qui analysent ce type de récit, notamment d'un point de vue social et sociétal, et qui en livrent une analyse, mais j'ai aussi découvert des textes d'auteurs conspirationnistes, et la pièce qui est présentée dans l'exposition est en lien avec l'une de ces personnes. Nous pouvons voir une épée qui transperce trois livres, fixée sur un arc en acier, cet ensemble est suspendu dans le vide, et est accompagné d'une chaîne dont les extrémités sont fixées à des mains sculptées. La main droite tient la fusée de la lame, la main gauche est traversée par celle-ci. L'arc, ainsi que les couvertures des livres, sont recouverts de tissus, imitation peau de serpent. Les mains et la chaîne sont en résine, dans laquelle sont inclus des fragments de quartz rose. Le quartz rose en minéralogie est considéré comme une pierre de guérison. Sous couvert de participer au nouvel essor de la littérature New Age, au cours des années 90, certains auteurs de récits complotistes ont profité de leurs lecteurs, et de leur recherche du développement personnel et du bien-être pour avancer des idées racistes et xénophobes. Les livres présents dans l'installation constituent une trilogie dont les deux premiers tomes ont été interdits de vente en Allemagne par décision judiciaire en raison de leur contenu antisémite. Le titre de la pièce est en allemand, en rapport avec la langue initiale dans laquelle les livres ont été écrits, vers Dursch das Schwerth lebt, et est la première partie du proverbe d'origine biblique « Celui qui vit par l'épée, périra par l'épée ». Celui qui exhorte à la violence en sera la première victime. Il y a dans cette œuvre la dénonciation et la condamnation d'idées racistes et discriminantes. C'est une pièce qui date de 2016, depuis ma réflexion a évolué, et je travaille actuellement sur d'autres sujets, comme celui de la post-vérité, c'est pour cela que les pièces sur lesquelles je travaille actuellement, et qui formeront un ensemble, viendront clore la réflexion que j'ai portée sur les récits conspirationnistes. Cet ensemble est pensé comme une forme de fiction, qui racontera l'histoire d'un ancien scientifique obsédé par un lieu public qu'il soupçonne d'être en réalité une base secrète, l'occasion pour moi d'adresser un hommage à Marie Shelley, Robert Louis Stevenson et Howard Phillips Lovecraft, puisque leurs œuvres ont nourri la fiction qui entourera ces pièces. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !